La révolution intérieure est magnifique dans le sens où elle m'éclaire à moi-même aussi, parce que je suis dans la confusion, tout le monde est dans la confusion. Et le fait de dire qu'il y a des problèmes extérieurs, mais ces problèmes extérieurs, ils sont en moi déjà, en nous décryptant, en nous connaissant nous-mêmes, on se clarifie à soi-même et on évolue. Sinon, on reste bloqué dans des idéologies qui nous disent « voilà la vérité ». Nous sommes dominés avant tout par ce qui nous a précédés, la culture dans laquelle nous sommes, et aujourd'hui, retrouver sa propre identité passe parfois par le renouvel, rejet ou du moins la remise en question de ce qui nous a déterminés jusque-là. En tout cas, moi, ça a été un petit peu mon cas, puisque je suis né dans le monde musulman et j'ai été élevé, éduqué dans le monde chrétien. Suite à la perte de ma mère, j'ai été confié à une famille française qui m'a élevé et en même temps, je connais le Coran, j'ai déjà étudié le Coran. Et je me suis retrouvé dans cette dualité. D'un côté, on me disait « il ne faut surtout pas boire de vin ni manger de porc » et de l'autre côté, on se régalait avec du vin et du porc, etc. Et je suis en plus gémeaux, donc je suis tout le temps dans cette double, dans cette dilemme entre deux valeurs. Et c'est comme ça que ma vie s'est déroulée et du coup, se posait la question de « qui suis-je ? ». Le « qui suis-je » ne s'est posé avec autant de force quand finalement j'étais dans cette espèce d'espace contradictoire. Et ça m'a amené à dire « mais finalement, la seule chose qui peut en fait me sortir, c'est le fameux « connais-toi, toi-même ». Alors, se connaître soi-même, ça engage évidemment à l'intériorité. C'est-à-dire que connaître soi-même socialement, c'est assez facile. Mais se connaître intérieurement, quand on a été déjà conditionné depuis très longtemps, on devient extrêmement difficile. Et c'est bientôt quand on a des références comme ça, contradictoires. Et toutes ces choses qui posent les contradictions, nous amènent de plus en plus à dire « il n'y a évidemment qu'une solution ». C'est véritablement que nous retournions à l'intérieur de nous-mêmes, donc dans notre intériorité profonde, et à partir de cette intériorité profonde, redéfinir sa vision. Il est temps que nous prenions conscience de notre inconscience pour percevoir véritablement l'ampleur de l'horreur. Et cette ampleur de l'horreur, est-ce que j'y souscris, je souscris à l'horreur, et je reste dans cette peur finalement, parce que l'être humain, c'est la peur qui le détermine. Ou alors je dis « mais elle est assez ». Moi, ma posture, c'est celle-là. Alors bien entendu, l'intériorité, ça va au-delà de cela, parce qu'on peut manger bio, recycler son eau, se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain. Ce n'est pas incompatible. Donc le problème n'est pas parce qu'on va faire des alternatives, etc., le monde va changer. On revient encore à la nécessité du changement personnel, du changement intérieur. Comment est-ce que je me comporte ? Est-ce que quand je mange bio, je le mange en conscience et que je suis dans une reconnaissance et que je suis aussi dans une bienveillance ? Est-ce que, voilà, c'est tout cela qui amène à dire, tant que l'être humain lui-même ne s'est pas mis en chantier comme le premier maillon à partir duquel il peut provoquer le changement du monde, je crois qu'on va perdre son temps.